Musique Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction qui suit les titres. Ayn El Tine et Nabi Berry prônent un accord de doha libanais. Le dialogue national a repris ce matin et pour trois jours, mais la probabilité d'un consensus sur la présidentielle reste quasi nulle. Washington entre officiellement en guerre contre l'Etat islamique en Libye. A l'appel du gouvernement d'Union Nationale, les Etats-Unis ont mené leur première frappe sur le fief djihadiste de Sirte. Musique L'étau se resserre sur Nicolas Maduro au Venezuela. Le Conseil électoral national a donné son feu vert à l'organisation d'un référendum destiné à révoquer le chef d'Etat contesté. Musique Un accord de doha libanais a commencé par la présidentielle. Peu d'espoir cependant que ce nouveau rande de discussion aboutisse à un compromis entre les partis rivales. Et ce alors que la magistrature suprême est vacante depuis deux ans. L'Iran soutient l'unité et le dialogue au Liban. C'est le message transmis peu avant cette séance par Aladine Bouroujerdi. Atam Amsalam, le Premier ministre. Nous sommes prêts à toute option qui fortifierait les liens entre les deux pays. A déclaré au sortir du grand serail le président de la Commission de la Sécurité Nationale et de la politique étrangère au Parlement iranien. Arrivé lundi à Beyrouth, le haut responsable a par ailleurs hier assuré que son pays est prêt à offrir à l'armée libanaise l'aide dont elle a besoin pour défendre le pays. Un silence médiatique pour éviter les polémiques. C'est par cette formule que le bureau de presse du CPL entend mettre fin aux rumeurs sur Michel Aoun. Le communiqué appelle les médias à cesser de publier des prises de position attribuées au fondateur du courant patriotique libre. Cette déclaration intervient deux jours après la tenue de la première étape des primaires du parti et après l'exclusion vendredi de plusieurs militants de longue date du CPL. La situation de Télé-Liban inquiète les autorités. Une situation difficile selon le ministre de l'Information, Ramzij Reij, qui entend définir une nouvelle stratégie pour le Conseil d'administration de la chaîne. Ce dernier s'est exprimé à l'issue d'une réunion de la Commission au Parlement. Celle-ci doit de nouveau étudier le dossier le 29 août. Ramzij Reij a par ailleurs annoncé la mise en place d'un plan pour aider la presse écrite qui, je cite, vit elle aussi une crise aiguë. Gébran Bassil s'indigne après la décision de la Suède d'expulser 70 familles libanaises. Cela aura des répercussions négatives sur le Liban, a prévenu le ministre des Affaires étrangères dans une lettre à son homologue suédois, Margot Wallström. Selon le chef de la diplomatie libanaise, les autorités suédoises ne prennent pas en considération les raisons qui ont poussé ces familles à quitter le pays. En juin dernier, l'ambassadeur de Suède au Liban avait affirmé que rien n'était définitif. Des dizaines de familles libanaises résidentes en Suède sont menacées d'expulsion depuis fin 2015. Le pays scandinave souhaite en effet laisser la place aux réfugiés syriens. En Syrie, l'aviation russe ralentit l'avancée des rebelles et des djihadistes au sud d'Alep. D'intenses raids ont été menées en appui aux forces du régime syrien. L'objectif des insurgés est d'ouvrir une nouvelle route d'approvisionnement vers les quartiers est de la ville, complètement assiégés par les forces gouvernementales depuis le 17 juillet. Depuis dimanche, les combats auraient fait au moins 50 morts du côté des insurgés et des dizaines de morts du côté du régime. En Tunisie, le nom du prochain chef de gouvernement doit être dévoilé cette semaine. Samedi, à l'issue d'un vote de défiance, le Parlement a retiré sa confiance à l'équipe de Habib Essid. Depuis hier soir, le président Béjik Haïd et Sepsie mènent des consultations avec plusieurs partis, dont Nida Tounes et Ernarda, mais aussi le syndicat UGTT et le patronat Utica. Plusieurs médias ont indiqué que le chef de l'État avait proposé le nom du ministre des Affaires locales, Youssef Shahed de Nida Tounes. Les États-Unis ont mené leurs premières frappes aériennes en Libye. A la demande du gouvernement d'Union Nationale, Washington a bombardé des positions à Sirte. Aux mains de l'EI depuis juin 2015, cette ville est considérée comme le principal fief du groupe djihadiste. Le récit d'Antoine Mariotti. Elle est devenue un fief des islamistes depuis un peu plus d'un an. Une ville symbole. Sirte, ville natale du colonel Kadhafi, est tombée aux mains de l'organisation de l'État islamique en juin 2015. Comme Raqqa en Syrie ou Mossoul en Irak, elle est devenue l'un des principaux objectifs de reconquête des Occidentaux. Les États-Unis viennent donc d'y mener plusieurs frappes aériennes. Ces frappes ont été autorisées par le président sur la recommandation des autorités militaires. Elles sont cohérentes avec notre approche de combattre l'organisation de l'État islamique en travaillant avec des partenaires locaux capables et motivés. Washington avait déjà frappé d'autres régions de Libye, mais officiellement pas depuis plusieurs mois. Cette fois-ci, un char et deux véhicules auraient été détruits, selon le Pentagone. Le chef du gouvernement libyen d'Union Nationale clame lui haut et fort que ces opérations ont permis d'infliger de lourdes pertes aux djihadistes. Les forces libyennes, selon lui, auraient même repris le contrôle de position stratégique. Ces opérations sont menées pour une durée déterminée, et elles n'iront pas plus loin que la ville de Sirte et ses environs. Nous avons demandé le soutien aérien de la coalition internationale, essentiellement celui des États-Unis, mais nous affirmons qu'il n'y aura pas de combattants étrangers au sol. Ce sera limité à un soutien technique et logistique si nécessaire. La Maison Blanche soutient la même chose. Selon plusieurs médias américains, des forces spéciales seraient pourtant bel et bien déployées depuis plusieurs mois en Libye. Les Français sont également présents au sol. Trois d'entre eux y ont récemment perdu la vie. Mais c'est les nôtres, on se retrouve après une courte pause. Nouvelle mise en garde du Japon à la Chine. Les deux pays ont en effet d'importants différents maritimes. Tokyo accuse son voisin de son comporter comme s'il était totalement souverain aux maires de Chine méridionales. Dans un livre blanc publié ce mardi, il prévient que les agissements de Pékin pourraient avoir des conséquences imprévisibles. Cette publication intervient alors que la Cour permanente d'arbitrage de la haie s'est récemment prononcée sur ce désaccord. Pékin n'a pas de droits historiques qui pourraient justifier ses prétentions de souveraineté dans ses eaux, a estimé le tribunal. Organiser un référendum pour évoquer Nicolas Maduro. Je vous le disais en titre, ce projet porté par l'opposition a obtenu le feu vert du Conseil national électoral. Les explications de Ludovic de Foucault. La commission nationale électorale avait reporté sa décision mais elle s'est enfin prononcée, elle valide, la première phase du processus qui mène au référendum révocatoire de Nicolas Maduro. Les 24 états ont atteint le pourcentage requis de 1% de voix valide. C'est donc une victoire pour l'opposition même si la route est encore longue jusqu'au référendum. Aucune date n'a été donnée pour la prochaine phase du processus qui devra déterminer si l'opposition a bien rassemblé les signatures de 20% des électeurs en faveur du vote. La course contre la montre est lancée. Si le référendum ne se tenait pas avant le 10 janvier prochain, il n'y aura pas de nouvelles élections. A partir de cette date, si Nicolas Maduro a été révoqué, c'est son vice-président qui serait appelé au pouvoir pour achever son mandat sans passer par les urnes. Difficulté supplémentaire, la commission électorale a promis une enquête sur les allégations de fraude, une demande récurrente du gouvernement. Le référendum révocatoire est légalement mort parce que rien ne peut être construit sur une base qui est profondément frauduleuse. Certaines empreintes digitales ne correspondent pas aux identités sur les registres. Certaines empreintes ont été prises dans plusieurs centres. Le ministère public est chargé d'enquêter. La Cour suprême a réagi à la décision de la commission électorale. Elle a déclaré que tant que les trois parlementaires suspendus en janvier continueraient de siéger, toutes les activités de l'opposition seraient considérées comme nulles. Depuis décembre 2015, le parlement vénézuélien est contrôlé par l'opposition qui reproche au président le délabrement économique du pays. La chute du prix du pétrole a provoqué la pénurie de nombreux produits de première nécessité. La polémique n'en finit pas d'enfler. Elle concerne Donald Trump et ses commentaires sur la mer voilée d'un soldat américain mort en Irak. S'attaquer à un ancien combattant de guerre est un pari risqué aux Etats-Unis. Le milliardaire paie donc cher le prix de ses propos du sénateur McCain à sa propre petite fille. Le candidat républicain est désavoué de toute part. Sandrine Gomez. Cette femme, aux côtés de son mari, lors de la convention démocrate, est presque devenue une icône en Amérique. Le symbole de la mère éplorée qui a perdu son fils au combat en Irak. Aux attaques de Trump, qui pointent son silence et la soumission des femmes musulmanes, elle répondra sur une chaîne de télévision que c'est sa douleur de mère qui l'a empêchée de parler. Depuis, cette dernière polémique a soulevé une vague d'indignation contre le milliardaire. A commencer par le président des Etats-Unis. En tant que commandant en chef, j'en ai assez que certains dénigrent l'armée et les troupes américaines. Sans prendre à la famille d'un officier mort en Irak, les propos sont critiqués aussi côté républicain. Donald Trump, qui n'a jamais servi sous les drapeaux, aurait pourtant dû retenir la leçon. L'an dernier, il s'était attiré les foudres de son camp en disant de John McCain, torturé au Vietnam, qu'il n'était pas un héros de guerre parce qu'il avait été capturé. Aujourd'hui, le sénateur républicain peine à cacher son embarras. Je soutiens le candidat du parti. Et à partir de maintenant, sachez que si je change d'avis, je vous le ferai savoir. Aujourd'hui, une dizaine de familles de soldats tombés au champ d'honneur réclament désormais des excuses. Les organisations de vétérans ont aussi fait part de leurs grandes émotions. Des anciens combattants que Donald Trump avait pourtant tenté d'amadouer grâce à une levée de fonds de près de 6 millions de dollars en janvier dernier. Des fonds attendus, puis réclamés pendant de longs mois, avant d'être finalement versés sous la pression médiatique. C'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. A Enel Tine, Nabi Béry prône un accord de dos à l'Ibanel. Le dialogue national a repris ce matin et pour trois jours. Mais la probabilité d'un consensus sur la présidentielle reste quasi nulle. Washington entre officiellement en guerre contre l'État islamique en Libye. A l'appel du gouvernement d'union nationale, les États-Unis ont mené leur première frappe sur le fief djihadiste de Sirte. L'étau se resserre sur Nicolas Maduro. Au Venezuela, le Conseil électoral national a donné son feu vert à l'organisation d'un référendum destiné à révoquer le chef d'État contesté. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada